Dans le monde de la sorcellerie, il y a tué 15 pasteurs et puis d'autres fidèles et puis d'autres personnes de l'église. Combien est-il un pasteur ? 15. Il est un pasteur. Oui. Pour tuer un pasteur, quand quelqu'un m'invite dans son église, mes amis m'invite à l'église, quand je me réveille et puis je suis assis, je provoque le pasteur spirituellement, faire le combat spirituellement. D'autres, ils arrivent à se débattre un peu, d'autres aussi, ils n'arrivent pas à se débattre, ça fait qu'ils deviennent loups et puis ils commencent à envoyer la solution, ça fait qu'ils ne peuvent plus prêcher. Nous voulons te bénir Hachem, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux qui rendent toute la voie en cette date aujourd'hui, du dimanche d'août, qui est pour nous un jour révélateur. Alors, pour ce culte de ce dimanche, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que tu n'es pas personne. Alors, bénis ton peuple, Seigneur notre Dieu, qui est ta grâce abonde dans la vie de chacun. Merci, c'est dans le nom de Jésus et le Mashiach que je prie. Amen. Amen. Alors, que Dieu bénisse. Amen. C'est nécessaire de vous souhaiter une bonne heure et à l'année. Amen. L'année qu'elle vient pour nous, elle va être meilleure. Elle ne doit pas nous envoyer des difficultés. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Alors, d'accord, pour nous qui croyons en Dieu, c'est déjà très important, parce que nous remettons tout notre destin. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Et ça, c'est beaucoup très important. Mais il y a des choses qu'il y a fait. Il y a des choses qu'on doit faire. Vous allez me dire que c'est important. C'est très important. C'est très important, plus qu'important. Parce que c'est ce qui va déterminer tout ce que nous sommes en train de nous. Nous avons dit le 30e, tout ce que nous avons dit. Alors, qu'est-ce qui symbolise 2020 ? À d'autres m'ont posé la question, est-ce que c'est vraiment important de savoir ? Oui, parce qu'elle a dû dire que quand Jésus-Christ est né, sa partie d'elle a commencé à compter un jour jusqu'à aujourd'hui, en 2020, pour dire que les jours sont très importants pour nous. Ça détermine notre avancée. Voilà, l'âge, tout ça. Et ça nous amène tout droit vers nos destinées. Et ça, c'est très important de savoir des choses. Amen. Amen. Alors, le seul problème, c'est que les gens ne connaissent pas, ils n'ont pas de secret. Et ils ne connaissent pas certaines choses. C'est vrai que nous avons Christ dans notre vie. C'est vrai que nous avons Dieu dans notre vie. Mais il faut connaître le mystère pour avancer. Parce que Dieu nous est mystérieux. Dieu est plein de mystères. Voilà, Dieu est plein de mystères. Et heureusement que vous êtes dans un mystère prophétique. Alors, le mystère prophétique, c'est de vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous comprenez ? Vous ouvrez les choses sur certaines choses, les choses élémentaires. Alors, d'abord, nous allons aller dans la parole de Dieu. Pour vous faire comprendre d'abord des choses que je vais expliquer. Pour que je mieux comprends. Nous allons dans Matthieu 5, le verset 17. Matthieu 5, chapitre 5, verset 17. Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Amen. 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 Je reprends le verset. C'est beaucoup très important. Vous ouvrez les yeux. Vous comprenez les choses. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Vous comprenez ? Regardez ce que Jésus dit. Il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. La prophète. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, c'est vraiment important de comprendre que le ministère prophétique, c'est un ministère très important. N'est-ce pas ? Le ministère prophétique, c'est un ministère qui vient révéler le ministère de la parole. Il vient révéler les choses cachées de la parole. En même temps, le ministère prophétique, c'est un ministère qui vient avec l'erreur. C'est le ministère qui est clair. Alors, Jésus lui-même, il vient. Il dit, ne croyez pas que moi-même, que je suis pas venu pour abolir non seulement ça la loi, mais aussi le prophète. Vous comprenez ? Vous dites que Jésus-Christ n'est pas contre le prophétique. On dit Amen. Amen. Non. Il dit, il n'est pas venu abolir le prophète. Non. Il n'est pas venu abolir ni la loi et ni la prophète. Vous comprenez ? Ni la loi et ni la prophète. Voilà. Pour ceux qui pensent que le ministère prophétique est aboli, s'est arrêté, il dit non. Jésus-même dit dans Matthieu 5, le verset 17, c'est lui-même, c'est sa propre bouche. Alors, Matthieu, qui était Matthieu ? Matthieu était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire un douanier qui était disciple de Jésus, un nom intellectuel. Donc, il a écrit ce que Jésus a dit. Il a vécu avec lui. Alors, Matthieu nous fait ressortir un élément très important dans le message du Christ. Parce que Jésus est descendu parmi un peuple qu'on appelle le peuple hébreu. Et ce peuple-là était habitué aux prophètes. Et non seulement ça, ils avaient la loi Mosaïque. Vous comprenez ? Amen. Ils étaient habitués. Est-ce qu'on m'a saisi un peu ? Amen. Ils étaient habitués que les prophètes venaient parler, les prophètes venaient leur donner. En un mot, les prophètes sont les guides spirituels. Alors, viens-nous donner un message une nouvelle année, viens-nous donner une orientation. Alors, donc, les gens fassent cocher à sa bouche. Ils disent, non, ne croyez pas que moi, ma présence dans ce peuple hébreu, d'ailleurs, je suis un Messie. Je ne suis pas venu abolir le prophétique, ni la loi, voilà, mais à les accomplir. Vous comprenez ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on m'a saisi un peu ? Amen. Je vais vous faire rentrer dans des mystères, vous n'allez pas entendre beaucoup de choses. Je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes, ok ? Alors, donc, on se pose la question, Jésus est clair là-dessus, il n'est pas venu abolir le prophétique, donc, avec Christ, le prophétique qui existe. Voilà, c'est une continuité de choses. Donc, il ne vient pas abolir ce qu'il est le prophète, en fait. Dans le prophétique, le prophète, c'est quelqu'un qui a une guide, mais au duel, et qui est reconduit même dans le ministère, dans les cinq ministères apostoliques. Nous voyons ça dans Ephésiens, le chapitre 4, le verset 11, le ministère prophétique. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, avec les cinq, ok ? Vous devez comprendre qu'il dit qu'il a donné aux autres, avant de lire le verset 11, lire le verset 10. Ça va plus nous éclairer. Nous allons mieux comprendre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Allez, doucement, qui est pas qui, qui est l'île, là ? Salut, 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 salut. Ecoutez, papa. Oui, doucement, tiens. Ecoutez-moi. Voilà, on dit celui qui est descendu. Qui est descendu ? C'est Jésus-Christ. Très bien, parce qu'il était d'abord là-haut, on dit qu'il est descendu, et c'est celui qui est remonté. Amen ? Amen. Alors, donc, il est descendu pour une mission bien spécifique, il finit la mission, il le répare. D'accord ? Et voici ce qu'il va confier à l'église, sur laquelle lui-même il demeure la tête de cette église, le responsable de cette église. Et regardez ce qu'il va faire. Allons-y. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les incontres apôtres. Il est parti, il va donner maintenant un ministère apôtre. Un apôtre, c'est un bâtisseur, c'est un missionnaire. Quelqu'un qui va, qui bâtit les églises, c'est un missionnaire apôtre. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est celui-là qui vient avec l'heure, qui vous révèle les mystères, les choses cachées, dont vous ne savez pas. Les mystères. Voilà. C'est un voyant, on aime vous. Les autres comme évangélistes. Comme celui qui est en train de parler, c'est un évangéliste, c'est un rassembleur, un évangéliste, quoi l'évangéliste. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs. Comme le pasteur, c'est un pasteur. Un docteur, c'est un enseignant. Vous voyez donc, voici les cinq ministères, nous révèlons. On vous dit, même Christ même, comme l'a dit dans Matthieu 5, verset 17, il n'a pas venu abolir même le ministère prophétique. Il a reconduit ce ministère-là, quand il a fini sa mission, il a repâti, il a reconduit ça dans le corps, dans les cinq ministères apostoliques. Donc, il a reconduit le ministère. Pour vous dire, c'est tellement important. Les gens disent, pourquoi les gens, ils aiment expliquer des choses cachées. Mais parce que c'est biblique. Dire qu'il y a quelqu'un qui est parce que c'est biblique. C'est parce que c'est biblique. Oui, mais pourquoi, il y a des gens, je vois des gens, ils se posent à ça et ils ne voient pas que, non, c'est du fétichisme. Qu'est-ce que vous rencontrez, vous ? Quand Jésus disait à cette femme, et la femme de la veuve, et cette femme vous dit, va m'appeler ton mari. Elle me dit, non, je n'ai pas mari. Jésus dit, tu as eu raison, parce que tu en as d'ailleurs eu cinq, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Alors, Jésus faisait de ma récouteuse, là où vient ? Il exerçait un ministère prophétique, arrêtez. Si tu n'as pas de don, tu es pasteur, reste pasteur, il ne faut pas attaquer le ministère. Voilà, c'est tout. Parce que Jésus lui a exerçu le ministère prophétique. Quand il dit à cette femme, la femme samaritaine, il a cette femme-là, il dit, va, appelle-moi ton mari. Et la dame dit, non. Je n'ai pas de mari, il dit, ben oui, tu as eu raison. Enfin, parce que tu en as eu cinq. Alors, si Jésus était là, c'est ça, c'est du védigisme. C'est ça, le ministère prophétique, il nous répète, les choses les plus cachées dans la vie de cette femme. Il dit, même, tu en as eu cinq. Même là, même, tu es avec le mari d'Aidua. Le mari qui est à la maison, c'est pour Aidua. Il vient chaque soir pour se débrouiller. Tu t'es débrouillé le mari d'Aidua tous les soirs. Il vient, il cache. Il cache. Voilà. Il fait charnoir, il vient chez toi. Ce n'est pas ton mari, c'est pour Aidua. Donc, vous voyez, donc, ça. Alors, en quoi, en quoi, c'est du védigisme ? Jésus même l'a fait. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de ça. Ils ne veulent même pas que Dieu utilise des gens pour révéler. Mais c'est ça. Celui qui s'oppose, hein, mes amis, c'est prophétie. Celui qui vit bande. C'est lui-même le sorcier, le délinquant biblique. C'est la délinquance. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas soustraire la procédure de Jésus même. Dans Matthieu 5, verset 17, on dit qu'il ne soustrait même pas. Il dit qu'il ne soustrait ni Apoli, ni la loi, ni le prophète. Il ne soustrait pas. Il sait une continuité. Puisque lui-même, à la base, il a exercé le ministère. Donc, quand les gens parlent, les gens, ils voient toujours. Pourquoi vous voyez toujours le diable dans tout ce qu'on fait ? Or, dans la parole de Dieu, il y a eu la voyance d'avoir autant de prophètes et se reconduire au temps même de Jésus. Et Jésus-même, il a même exercé le ministère. Amen. Amen. Pour comprendre que c'est tellement étui dans notre vie. La procédure, quand Jésus dit qu'il y en a cinq amis, il a donné, celui qui est monté, qui était descendu, qui est monté, qui va donner à autres prophètes, n'est-ce pas ? Et après, évangéliste, docteur, pasteur, donc c'est dit que c'est important, le ministère prophétique. Alors, le ministère prophétique, vous est clair, nous sommes dans quel temps, quelle époque. Ça, c'est important. À cette période-là, les prophètes sortaient, ils allaient donner le message de Dieu. Une année, une année, cette année est une année 2020. Les gens s'attendent à beaucoup de choses, mais oui, c'est une année propice. Cette année est propice pour l'investissement. Dis Amen. Amen. Si tu veux investir, investis cette année. Amen. Et dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture, et dans les maisons, dans tout ce qui est immobilier, vous pouvez investir. Amen. Ça va vous sourire. Et les gens qui aiment bien, qui aiment à faire des enfants, une année où Dieu va vous accueillir l'abondance, n'est-ce pas ? La fécondité, si vous voulez, et dans le domaine du commerce, c'est une année propice à tout ça. Amen. Voilà. Le 20, quand vous faites 20 plus, quand vous faites 20 plus 20, vous trouvez 40, n'est-ce pas ? Mais ce qui va plus vous intéresser, c'est le chiffre 4. Vous allez en retourner, parce que le 0 n'est plus utile. C'est le chiffre 4. Oh, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Tu vois ? On est stade, les 4 piliers. Voilà, les 4 piliers, donc le chiffre, ça veut dire que Dieu va stabiliser tout en toi. Dis Amen. Amen. Il va stabiliser les choses. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'on m'a bien séduit ? Amen. 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 Nous sommes pratiquement le 12, c'est pas ça ? Amen. Très bien. Le 12 janvier, c'est pas ça ? Amen. Le chiffre 12, c'est ça ? C'est le 7e janvier, c'est pas ça ? Amen. 7 plus 12, ça fait combien ? 19. Ça fait 19. Très bien. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, 7 plus 12, nous annonce quoi ? Ça fait 19. Ça fait 19. Oui, papa. Bon, 1 plus 9, ça fait combien ? Après 10. Voilà, donc on a déjà 10. Voilà, 10 plus 2004, ça fait combien ? 2014. 2004. Non, 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 ça fait 5. Nous avons le chiffre 5. Nous avons le chiffre 5. 10 plus 5. Si on veut additionner, on veut additionner le 2000, le 2020, voilà, l'année, on veut additionner l'année, qui vient, l'année, c'est 2020. Il y a donc au ressort 4, le chiffre 4, on est 4, il y a déjà 2020, ça fait déjà 4, plus les 10 que nous trouvons déjà, ça fait déjà 14, n'est-ce pas ? C'est ça, manel. C'est là, là ? C'est ça, manel. Alors, si nous voulons additionner un plus, parce qu'on trouve un seul chiffre, nous voulons additionner un plus, 4, quand il fait pratiquement 5, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le 5, c'est un chiffre très important, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Amen. Vous savez, en général, l'homme est composé de 5 choses. Qu'est-ce que vous, donc, laissez-moi vous révéler des choses, peut-être que vous vous ignorez, et que souvent, l'église n'arrive pas à parler de ça. Et l'église arrive peut-être, ignore, qu'il n'aime pas soucier de ce qui est scientifique. Si, parce que Dieu-même, c'est la science. Dieu-même, c'est la science. Vous savez, l'homme est composé de 5 ordres, 5 choses importantes, 5 choses. Il y a quand le goût, il y a l'odorat, il y a quoi encore ? Le toucher. Le toucher. Le goûter. Le goûter. Lui. Lui. Vous comprenez 5. C'est les 5 choses. Quand un homme, on dit qu'il est handicapé. Mais en homme même, en l'homme même, il y a 5 grandes choses en l'homme. Voilà, c'est donc des grands mystères. Mais en l'homme, il y a une grande partie qui est composée d'eau. Vous savez ça au moins ? Oui, papa. Est-ce qu'on sait ça ? Amen. Nous, les gens disent, oui, mais est-ce que vous savez ? Amen. Oui, papa. En l'homme, en l'homme même, en l'homme, vous voyez, en l'homme, il y a des noms. Oui, papa. Et l'eau occupe 72% dans l'organe humain. L'eau, c'est 72%. Vous savez ça au moins ? Oui, papa. Amen. Ah, vous ne savez pas. Maintenant, je vous dis 72%. Ça veut dire que l'homme même, là, sans l'eau, il n'est rien. C'est pour ça que je vais vous révéler quelque chose de très important tout à l'heure. Pourquoi ? Vous savez, l'eau existait avant la création. On est ça au moins ? Amen. Amen. Alors, ça va me dire, je vais vous montrer, je vais vous montrer quelque chose que vous allez faire pratiquement. Vous allez voir que vous allez dégager beaucoup de choses qui sont négatives dans votre vie, repositionner votre aura. C'est ce qu'on appelle la chance. Les chrétiens n'aiment pas attendre la chance, mais attendent la grâce. Mais c'est ce qu'on appelle la chance. Quand ton aura est sale, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, c'est un peu, moi je suis par la base dans le ministère prophétique, donc je vais vous expliquer un peu ce qui se passe réellement. Amen. Amen. Voilà. C'est pour ça que je suis revenu sur le ministère prophétique. Alors, je n'ai pas le chapitre 1. Je n'ai pas le chapitre 1. Au commencement Dieu créa les cieux, c'est la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Très bien. Dieu dit. L'Esprit des eaux, l'Esprit de Dieu m'ouvait au-dessus des eaux. L'Esprit des eaux existait. L'Esprit des eaux mouvait, l'Esprit de Dieu m'ouvait au-dessus des eaux. Très bien. Est-ce qu'on peut m'écouter maintenant ? Merci. Merci pour cette révélation. On peut suivre. Alors, et quand Dieu a prononcé une parole à partir de l'eau, je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas, l'eau enregistre tout. Vous ne savez pas, peut-être. Je vais vous donner un mystère que vous ne savez pas. L'eau, il est très important. La preuve, c'est que quand tu nais, quand toi, tu vis dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique dont le vent est amer. Nous tous, nous sommes passés par là. C'est dans le liquide, celui qu'on appelle le liquide amniotique, dans le vent, qu'on appelle le liquide amniotique. Bien que tu ne sois pas poisson-silu, bien que tu ne sois pas mâchoirant, mais tu vis comme un poisson dans l'aquarium. Vous comprenez ? On ne vit pas dans le sang, mais on vit dans l'eau. Tu n'es pas un poisson qui te met dans un aquarium, mais tu vis dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Et c'est dans ça que tu grandis, tu grandis. Et puis, quand la femme veut accoucher, ça s'éclate. C'est ce qu'on dit à perdre d'eau, et c'est ça qui fait que tu viens. Donc, l'eau est utile dans tout ce que tu dois faire. Parce que l'eau est utile dans tout. On veut construire une maison, on a besoin d'eau. On veut faire même le fer, on a besoin d'eau. L'eau est utile dans toute chose. Dis à quelqu'un, l'eau est utile dans toute chose. L'eau est utile dans toute chose. Maintenant, vous me comprenez, on va progresser. Vous allez voir où je suis en train de vous envoyer dans le prophétique. Voilà, je suis dans le prophétique. Amen. L'eau est utile dans toute chose. Vous comprenez ? Donc, je disais, en l'homme, l'homme a 72%. 72%. Il y a de l'eau, le sang. Vous voyez, 72%. Il manque ça dans le corps humain, tu n'as plus de vie. C'est la source de vie. En l'homme, il y a de l'air. Quand il manque d'air, tu meures régime. Quand il n'y a plus d'air, c'est pour ça quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'air, il est régime. Il y a de l'air dans le corps de l'homme. Il y a aussi l'espace vide dans le corps de l'homme. Des choses que vous ne savez pas, moi, je me sens bien de vous expliquer. Il y a aussi l'espace, il y a aussi, il y a une présence même du feu dans le corps humain. Bon, bref, je ne peux pas m'arrêter là pour que vous puissiez mieux comprendre le message que je suis en train de donner. Mais le message, c'est dans le prophétique. Je suis en train de vous orienter quelque part. Alors, donc, regardez un peu. Quand vous déposez, quand vous déposez de l'eau, par exemple, dehors, et que beaucoup de voitures passent, quand vous revenez dans deux heures, qu'est-ce que vous remarquez sur l'eau ? La poussière. La poussière. La poussière. Qui ne veut pas même que l'agent de soupe. Mais le fait qu'il passe dans un endroit où on fait du charbon, quand il ressort de l'eau, il fait deux heures du temps. Qu'est-ce qui se passe après ? Quand il répart sur son événement, qu'est-ce qui se passe ? Son événement est presque... Trocement. Pourquoi ? Parce que l'environnement où il est passé, il voulait éviter, mais dans l'air. L'air qu'elle a est pollué. Donc l'air a un impact sur son corps. De la même manière que ton environnement pollue ton corps physique, c'est de la même manière que ton environnement spirituel pollue ton odorat. Ton aura plutôt. Ton aura. Ton aura. C'est-à-dire l'aspect spirituel que tu as là, là où tu passes là, ça posera un impact positif ou négatif. Est-ce qu'on a bien celle-ci ? Amen ! Est-ce qu'on a bien celle-ci ? Amen ! Sauf cela que dans une maison où on fait trop de disputes, où on s'est querelle, trop de... Il y a une présence négative, il y a des zones négatives. Rien ne peut prospérer là-bas. Est-ce qu'on me suit un peu ? Amen ! Très bien. Quelqu'un qui est négatif, vous savez, le téléphone, vous avez le téléphone, le portable, il met des ondes, ce qu'on appelle des ondes. Le téléphone, il met des ondes. Que vous voulez ou pas, mais s'il y a tout à l'heure un poste... Il y a un poste allumé et le téléphone est là, qu'on essaie de vous appeler, vous allez sentir les vibrations au niveau du poste qui est allumé, le poste va... Et dans la minute je suis, vous sentez que le coup de fil sont en train de vous appeler. Parce que vous ne voyez pas les ondes, mais les hommes sont là. Vous comprenez ? Amen ! Les hommes sont là. C'est comme ça dans une maison Où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites Dans un endroit où il y a eu Des mauvaises choses qui ont été faites Ça a un impact sur votre Ce qu'on appelle votre Pora, l'aspect spirituel Qui est ton Vêtement spirituel qui t'amène A une position d'élévation Si c'est sale C'est comme ton visage était sale Est-ce que monsieur un peu Amen Si c'est sale, c'est comme ton visage était sale Les gens disent non Est-ce que c'est l'étude, mon frère Moi je parle aux gens qui sont spirituels Celui qui ne veut pas qu'il dégage, il ne faut pas écouter Mais ce message, il n'a pas besoin de lui Tout ça, moi je suis en train de vous Parler de choses prophétiques En tant que guide Vous devez expliquer des choses Pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe En réalité, voilà Donc ton aura, vous avez dit, mais le sang de Jésus Toi tu es rempli toujours d'apprentissage du type Le sang de Jésus là, ça purifie de péché On dit le sang de Jésus nous purifie de tout Péché Péché Voilà, on n'a pas venu me dire que ça va purifier tes lèvres Ça te rend rouge à lèvres, rouge à lèvres Non, on dit ça purifie de tout péché Lui il est là pour le péché D'accord Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je voulais expliquer ? Oui, parce que ton aura Ton aura L'aspect spirituel est pollué Ce qui fait que quand on entend parler de toi Ça aide les gens Sauf que quand quelqu'un même veut t'aborder Il n'a plus cette motivation Parce que c'est moi-ci Frère C'est moi-ci Tu avais quelqu'un Tu as envie de faire quelque chose Et puis tout est bizarre Ton aura est à Noissy Ce côté spirituel C'est noir T'as des me dis C'est pas jeune qui répare ça Non C'est une nation Vous savez C'est pour ça que l'eau est beaucoup importante Vous allez me dire D'abord je vais commencer C'est une nouvelle année D'accord Alors Il y a des choses Que nous avons certainement envoyées Sans le savoir Nous à la maison Nous sommes entrés dans les actes Que nous avons posés Qui ont pollué l'atmosphère spirituelle Vous allez me dire Mais c'est utile Mais oui c'est utile Alors Vous allez me dire Mais qu'est-ce que je voulais faire ressortir Je voulais faire ressortir Que toi-même tu es à l'église Mais il y a un côté De ta vie Qui est esprit spirituel Qui est noir Et toi tu ne le sais pas Ce qui fait que Tout ce qui est chance Bon les gens n'aiment pas Qu'on dit chance Mais on dit chance Chance C'est chance C'est une explication Voilà Le chrétien n'aime pas C'est pas qu'on dit chance Mais c'est de la chance C'est-à-dire les gens Ils font couver ça Marche Toi tu marches On dit que tu n'es pas chanceux C'est français Voilà J'ai dit à quelqu'un La dernière Bon J'ai arrivé là-dessus Voilà Donc Pourquoi tu n'es pas chou Parce que Ton aura est sale C'est tellement simple Quel gène Tu t'abstiens Si tu fais ça Il y a des choses Tu fais Il y a des choses Tu fais Mais Tu obéis la parole De Dieu Mais pourquoi Toi Tout ce qui est bon Toi tu as un problème Avec ça Ça veut dire Que ton aura L'aspect spirituel Il y a un blocage Ça dit Ça ne peut pas Venir vers toi Parce que Tout ce qui est Une bonne chose N'est pas La spiritualité Vous comprenez Naturellement Tu as besoin Que tout ça soit rétabli N'est-ce pas Amen Ok Regardez Je vais vous dire quelque chose On dit Les ténèbres T'es la surface Les ténèbres La nuit est beaucoup importante Les ténèbres Donc le choix Les esprits Esprits On les aime beaucoup Travailler le soi Les esprits Ils aiment beaucoup Travailler le soi Et tout ça Ok J'ai bien expliqué ça Ceux qui étaient là Je suis en train De vous aider Ce soir Vous devez le faire Pour ceux qui n'ont pas encore fait Je parle de ceux qui n'ont pas encore fait Vous allez dans votre maison Voilà A partir de 21h Ou 22h Ce sont des heures propices 21h même C'est une heure très stratégique 21h Ok Vous rentrez dans votre maison Ok Alors Vous ouvrez Vos fenêtres Vous ouvrez L'armoire Tout ce que vous savez Qu'est fermé Tout ça Vous ouvrez Tout ça Vous ouvrez Les portes Et tout ça J'ai déjà expliqué ça Et vous prenez Vos mains C'est une action En fait Vous prenez vos mains Et puis vous vous ordonnez Vous dites Tout esprit N'est-ce pas Qui est Dans cette maison Des zones négatives De cette maison Je les chasse Je les balais Et cela saute Vous commencez Vous commencez De l'endroit Où vous voulez Et même Vous mettez la main Pourquoi ? Parce que Les esprits Ne comprennent pas Le langage humain Mais les actions C'est pour ça qu'il faut Que ça soit suivi des actions Pendant qu'il vous parlez Et qu'il vous fait Comme si vous vous êtes En train de nettoyer Comme si vous vous êtes En train de nettoyer Effectivement Ça va suivre Les ondes négatives Vont effectivement Disparaître Vous arrivez ça Vous partez Finissez avec la chambre La seconde chambre Au-dessus Dessus Toutes les pièces Vous venez jusqu'au salon Faites tout Et puis vous réfermez Est-ce qu'on m'a dit C'est-ce que vous réfermez Amen Vous réfermez Toutes les pâtes Voilà Et vous prenez de l'huile Je préfère d'huile d'olive Parce que l'huile d'olive C'est ce que les gens prenaient Pour marquer les gens L'huile d'olive C'est une vertu Thérapique Spirituelle Pas possible Alors vous prenez Vous voulez commencer Par la chambre Jusqu'au salon Vous venez Vous parlez La chambre Vous versez Vous dites maintenant C'est tout ce que vous voulez Je communique à cette chambre La paix Je communique à cette chambre La prospérité Je communique à cette chambre Tout ce que vous voulez Comme bien Vous commencez par les chambres Les chambres Vous prisez par le salon Vous venez De faire une action Formidable Amen Parce que vous revenez Dans les sous-mêmes Quand vous sortez Pourquoi le matin Vous balayez Parce que vous revenez Prenez des ordres Dues Il faut toujours Détoyer Donc la nouvelle année Vous recommencez Une action L'action Que vous venez De poser Va N'est-ce pas Se reposer Est-ce qu'on est Une atmosphère Qui va faire Que les bonnes choses Vont N'est-ce pas Se positionner Sur votre maison N'est-ce pas Est-ce qu'on va bien s'éteindre Amen Alors Donc le lendemain Le lendemain L'eau est importante Voilà Comme je disais L'eau est importante Toutes choses Alors Cette même nuit Prenez l'eau de source Voilà Prenez l'eau de source De l'eau Mais là-bas Encore En Afrique Vous avez de l'eau de source Donc c'est ça qui est intéressant Vous avez de l'eau de source Voilà Mettez ça dans votre chambre Par exemple Mettez ça dans votre chambre Et quand vous vous réveillez matin De préférence Entre Avant 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 5h30 Avant 5h30 Ne dépassez pas 5h30 Quand vous finissez Descendez Vous sortez de la maison Hein Vous sortez de la maison Prenez l'eau Que est dans L'eau là Prenez cette eau là Hein Et puis prenez l'eau là Mettez ça au milieu de votre tête Parce que Là se trouve Ici Ton esprit Ton âme se trouve là Localisée là Vous voyez que les juifs là Ils viennent de monnaie Ils portent leur chapeau Ils mettent ça au niveau d'ici Ici c'est vraiment Quelque chose de très important Vous prenez cette eau là Et vous mettez ça au niveau de là Et quand vous mettez là Vous parlez à votre corps Est-ce que vous m'avez bien compris ? Amen Vous parlez Parce que l'eau L'eau que vous voyez L'eau Est-ce qu'on est saisie un peu ? Amen Vous parlez à votre corps Vous parlez à votre corps Vous commandez à votre corps Vous commandez à votre corps Vous ordonnez que tout ce qui a été fait négativement contre vous Soit neutralisé Tout ce qui a été fait négativement Là où ils envoyaient vos noms Là où ils ont mis vos noms Qui a été sali Et tout ça Tout 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 Vous faites ça C'est le premier jeu D'accord ? Vous ne dites rien Vous parlez seulement de l'action L'action est menée pendant 6 jours Dans 7 jours Ça va ? Est-ce qu'on est sué un peu ? Amen Alors Donc le second jour Parce qu'en fait Il faut suivre ces actions là Pour être convaincu Qu'on a une bonne année Qu'on a posé une action Pourquoi ? Parce que la sémence On dit la parole est une sémence Vous comprenez ? La parole est une sémence C'est que tu sèmes et que tu récoltes D'accord ? Amen Alors donc le lendemain A la même heure Si tu as commencé à 5h30 A 5h30 Tu ressortes Tu prends la même eau Maintenant il faut dire Il faut maintenant bénir ta vie Comment ça bénit ta vie ? Comment ça bénit ta vie ? Tu le fais une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Sixième jour Le chiffre c'est le chiffre de l'homme C'est le sixième jour Dieu a créé l'homme Quand on finit C'est le sixième jour Le septième jour Ça c'est vraiment important Vous allez me dire Mais est-ce que c'est la même eau ? Non C'est pas la même eau qu'on reconduit Il faut reconduire Une autre eau Tu utilises l'autre Tu finis avec ça La première eau C'est parler Toutes ces mances négatives Vous les traduisz La deuxième eau Vous faites la même action Vous faites maintenant Vous bénissez votre vie Bénissez votre vie Pourquoi Dieu même dit Celui qui bénit Israël Sera béni ? Pourquoi il dit celui qui bénit ? Il n'a pas dit celui Je suis le seul à bénir Israël Non Parce que la bénédiction est importante Il dit celui qui maudit Israël Sera maudit Vous dites que ta parole est importante Voilà J'entends que Dieu me bénisse Non Il faut bénir ta vie Vous comprenez ? Est-ce qu'on me suit un peu ? Amen Alors je vous donne des mystères Je vous donne des mystères Alors Pendant que tu es en train de parler Sur ta vie L'eau qui est en toi Parce que l'homme est composé De 72% d'eau L'eau qui est en toi Les sept sémences Va rencontrer cette eau qui est en toi Et l'eau qui est sous la vie Cette connexion va faire Que ce que tu as sémé Tu vas récolter ça Puisque dans l'homme même Il y a une partie L'homme même est composé de terre Il y a la terre en l'homme Est-ce qu'on me suit un peu ? Amen Il y a la terre L'homme est composé de terre Il y a de l'eau Et il y a la terre Donc Tout est réuni là Donc en bénissant ta vie Tu bénis ta vie Et tu le fais pendant six jours Le sixième jour Tu arrêtes de bénir Il faut bénir ta vie J'aimerais que cette chose Parce qu'il y a des opportunités Que vous ratez chaque année Et vous ne comprenez pas Pourquoi vous avez raté ça Ça vous fuit Mais non Mais ça Ça dépend de combien Tu as Quelle connexion Tu t'es créé Tu t'es fait Dans le spirituel C'est ça L'action Compose Ok Donc le cinquième jour Vous prenez de l'eau Et vous parlez à la terre Parlez à la terre Que c'est en 2020 Que j'ai telle chose Que j'ai telle chose Que j'ai telle chose Parlez à la terre Je vous ai donné la parole Tout à l'heure Allons dans Détronome La dernière fois Détronome Prenez Détronome Le chapitre 32 Vous allez mieux comprendre ça Est-ce que ça va ? Amen Je suis en train de vous expliquer des choses Vous êtes là Pensez que Jésus Le feu Le feu Le gris Le Dieu Je vais vous expliquer un peu les choses C'est le mystère Détronome 32 Le verset 1 Si eux Prêtaient l'oreille Si eux prêtaient l'oreille Et je parlerai Et je parlerai Tais Tais Écoutez les paroles de ma bouche Il dit même Tais Écoute les paroles de ma bouche Que mes instructions Se répandent Comme la pluie Que mes instructions Se répandent Comme la pluie Et que ma parole tombe Comme la rosée Oui Comme des ondes Sur la verdure Comme des ondes Sur la verdure Amen Alors Que Dieu bénisse Amen Vous comprenez ? Vous parlez à la terre Vous parlez à cette terre Et vous activez vos bienfaits Vous activez les gens Parce qu'il faut que Dieu S'il veut te bénir Il va passer par les gens Pour te bénir Amen Il ne dit jamais Non Moi je n'ai pas besoin Mon frère C'est l'homme qui fait l'ordre Dieu là Il ne va pas envoyer C'est un être humain Qui va envoyer Il y a vos bienfaits Qui sont là Qui ne sont pas activés Donc vous parlez Et que tous ceux Qui sont bien là Qui viennent Les négatifs là Ils n'ont qu'à dégager Amen Malheureusement Vous construisez Vous prenez votre temps Pour construire votre vie Et en un rien de temps Il y a des gens Bizarres Qui sont négatifs Qui viennent Détruire Ce que vous avez construit Pendant des années Alors Moi j'ai compris que Il y a des choses Il y a des aspects Qu'on doit plus négliger Qu'on doit rentrer Dans une nouvelle année Il y a des choses Qui m'ont fait plonger Dans une spiritualité Qui a amené Dieu A m'éclairer Qui décide beaucoup de choses Et qui m'a amené A comprendre beaucoup de choses Donc je ne joue plus Maintenant avec les choses Amen Je ne joue plus Maintenant avec les choses Il y a des actions Qu'il faut mener Et si vous menez Ces actions Vous êtes convaincu Je suis convaincu Vous avez une bonne année Ça il n'y a rien à faire Amen Voilà Amen Voilà En tant qu'équipe Parce que je Réalisé Dans deux chroniques 2020 Moi je parle à ceux Qui aiment Vraiment les choses Prophétiques Ça est Que je m'adresse Celui qui s'achoque Tant pis pour lui Moi je ne suis pas là Pour venir faire plaisir A quelqu'un Je suis venu Vous orienter Selon Des orientations Spirituelles Voilà Voilà les choses Que je vous inscris Deux chroniques Deux chroniques Le chapitre 20 Le verset 20 Allons-y Le lendemain Deux chroniques Deux chroniques 20-20 Le lendemain Il se mit en marche De grands matins Pour le désert De Técouan À l'un départ Josaphat se présenta Et dit Écoutez-moi Judas Et habitant De Jérusalem Confiez-vous En l'éternel Votre Dieu Et vous serez Affermis Confiez-vous En l'éternel Votre Dieu Vous serez Affermis Vous comprenez Confiez-vous En ce prophète Et vous réussirez Amen Et l'évoile Confiez-vous En ce prophète Et vous réussirez Amen Alors nous on a Le secret de la réussite Amen Il va lui T'affermis Lui va t'affermis Mais nous on a Le secret De la réussite Amen C'est un secret L'angouton Amen Amen Les ténèbres Ils l'ont Donc si vous jouez ça Pourquoi les parents Ils parlent Le monsieur qui a assis Les adresses C'est tout Il connait la tête C'est le propriétaire Pourquoi les gens Ils vous baissent Parce que la terre A des oreilles Amen Amen La terre A des oreilles Et l'eau enregistre Quand vous mettez Votre l'eau Dans la chambre C'est pas de la source Le réunir De la magie C'est comme ça La vie fonctionne Pourquoi Dieu Ordonner Pendant qu'il y a De l'eau Il ordonne Si le lot Enregistre Il les crée Avant Vous comprenez Donc c'est les choses Dans lesquelles Je suis en train de vous Faire plonger Pour que vous comprenez Les choses Un pasteur Peut pas vous enseigner Ça Lui Il lui Il aime la théorie Nous on n'est pas Dans la théorie On est dans Les mystères Voilà C'est la différence Voilà C'est la différence Président C'est quoi Quand il nous a invité A Grimia On allait poser Un acte On l'a installé Sa chef Il a été Combattu Jusqu'en Il est chef Il n'est pas chef Président Amen Amen Il a été chef Qui n'a pas Combattu Sa chef Votre boudron Ça a commencé Par Grimia Amen Parce qu'il y a Des choses Qui ont été Faites à Grimia C'est ça Un autre problème Et donc Quand le président C'est pour Rébel ça Il sait Pourquoi il rébel ça Si Il a reçu C'est Facebook J'ai vu J'étais en train De le consacrer Pour dire Ce qu'il entend Des frères C'est spirituel Donc personne Ne peut venir Les vider Parce qu'il a C'est lui Les choses Et tous Ceux qui L'ont combattu Sont tous Tendu Mais voici Nous on a appris Ils ont dit Non c'est pour On les tuer Ils vont les tuer Mais c'est eux Qui ont dit On les tuer Qui sont là En Mauritanie Un bon voyage Ils sont allés En Mauritanie Des Mauritaniens Ils sont allés En Mauritanie Ils sont allés En Mauritanie Quand ça s'est passé Le maire Était malade Il s'est reposé Une action Aucun médicament Ne pouvoir le soigner Il a dit Ça le maire Et c'est Agrégnant Sans chante Que le chef de terre De Grégnant Pour peut-être Terriens C'était eux Je l'ai invité A poser une action Le maire s'est rélevé Là deux jours après Il s'est rélevé Arrêtez Arrêtez Et si on restait Dans nos églises On dit Brille le feu Le feu Le cas serait Morten aujourd'hui Il a un Maurit Moi le président C'est qu'on est rentré Il nous a témoigné Il nous a rendu Un grand témoignage Mais nous on sait On a composé Avec des identités Telles que la terre Le ciel et la terre Et on a prophétisé Parce que la terre De Grégnant C'est ça qui couvre Tout Divo Le Guibois Sachant ça Moi Je suis allé poser Une action là-bas Aucun nom politique Qui veut développer Divo Quand il commence Il meurt Il savait très bien Où il va très mal Regardez Regardez Amédée Amédée Il réussit dans son projet Parce qu'on a pu boucler Ça autour de lui On a bouclé C'est pour ça qu'Amédée Il doit respecter ses comptes Il doit le respecter Parce que Sekou est venu Traquer avec moi Sekou est moi C'est plus de 10 ans Que lui et moi Ensemble Sekou voulait avec moi Nous de la personne On a dormi ensemble On a vécu des galets ensemble Lui et moi On sait où On est quitté C'est la vérité On sait où Et je ne suis pas venu A Divo A cause de Sekou Sekou Non Sinon Son Divo Il était suppli Que je sois Divo Donc nous on sait C'est qu'on a fait C'est Divo Moi je sais C'est qu'il est fait A Grénien A Grénien Là après de la radio Il y avait une esprit Qui tuait chaque année Les gens Une année Ça a tué C'est passé un policier Un truc comme Une année Ça a tué Fait cinq pièces Mais nous Est-ce que vous attendez De parler de ça A vous-même Hein Mais non Vous répondez moi Non 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 On allait chasser l'esprit On a procréé C'est ça Respectez les actions prophétiques Respectez Vous parlez beaucoup là Mais le prophète Respectez là Divo Divo Je participe Je participe C'est vous qui avez Plus Les gars C'est une coïncidence Bon Tant peu C'est vous qui les connaissez Ce n'est pas les gens Mais avant moi Il n'y avait rien Et pendant moi Il y a le progrès Pour moi Respectez ça Donc je vous le dis C'est ce que j'ai fait A Didoque On en a chassé Les scrutins Didoque Ils ont fait Ils sont en train Moi j'ai posé Nation prophétique Allez voir Divo Et détir Divo A Boumé La voix tendent à être faite Vous pensez C'est un musulman Les nuits On peut te poser Des actions prophétiques Attendez Pourquoi ne pas associer Les gens De Dieu Dans votre développement Dans votre système De développement Vous pensez Que vous avez Les trucs théoriques Non On a un budget L'UG là Géhi Vito va chier Sur le budget Tu connais ça aussi Tu connais Tu connais Qui est Vito Il va venir gâter ça Et le monsieur Il supplie Qu'il soit tonné Il faut qu'il n'arrive pas A progresser Parce qu'il ne compose pas Le spirituel D'ailleurs Jouer ça Jouer ça Donc nous On a composé Heureusement Aujourd'hui Je pense que le monsieur Il n'a qu'à comprendre Ta valeur Pré de lui Je ne dis pas Ça pour faire ton Mais tu l'as sauvé Du J De justesse Il n'a qu'à comprendre Il te doit son salut C'est parce que Nous autres On ne parle pas Si vous pensez Que moi Je dis Le gars Il a mis Il a mis Il a mis Mais c'est Il n'y a pas Que vous faites Son air Mais c'est la vérité Il y a des choses On fait On dit Maintenant On a sauvé Les vies On a sauvé Tout Divo Dieu m'a utilisé Tout Divo C'est un coïncidant Mon frère C'est sur mon ministère Qui a devenu Ministre Les infrastructures Moi je sais Ce qu'il y a C'est Le seul homme Dans le Côte d'Ivoire La qu'on doit nommer Je dois commencer Le développement Donc je me mets Je le positionne Dans tout ce qui est Développement Ils n'ont jamais Combiner Les infrastructures Il n'est que Les milliers Des infrastructures Vous pensez Que quoi Nous on a posé Une action Vous jouez Les choses Maintenant Là même Ils m'ont persécuté Jusqu'à vous même Les sujets Ils m'ont dit Bienvenue bien Bienvenue dans ce Je me réveille Des dents Et je veux Ah mon cher Jusqu'à vous même Maintenant Là on se crue Les trucs C'est pour ça Que les gens Ils voient L'appétit Ils voient Ça petit Mais c'est grand Ici Ça a engendré Des grandes choses Ils sont là Ça a engendré Des grandes choses Les gens vont me tourner Jusqu'à Mais ils savent Ils savent Ils m'ont dit Il y a deux ans Après on me dit Non trois ans Après on me dit Jusqu'à me tuer Jusqu'à me tuer Jusqu'à me tuer Jusqu'à me tuer Il n'a qu'à d'abord manger Jusqu'à me tuer Pour venir me manger Il n'a qu'à le prendre Jusqu'à me tuer Pour faire Kégemon Avant de venir me manger Donc Divo là On a participé Heureusement Que Seiko Je ne fais pas son Seiko connaissait Des choses Donc Il faisait une lecture Des choses C'est ça Que le leurre des gens Il banalise les choses Ils ne font pas Recours L'étuel Ah non Est-ce que c'est important Mou frère C'est important Bon c'est pas important Pourquoi la sainte vient Pour qu'on appelle Les publicités théoriennes Pour qu'on parle à la terre Pourquoi Pourquoi c'est pas important Parce que la terre doit Cette identité Elle doit composer un peu Elle doit composer un peu Le ciel bien sûr Mais la terre doit composer un peu Il y a des éléments Qui doivent composer Dans vos développements Si c'est pas traité C'est pour ça que le spirituel Quand le spirituel Ne vous est pas important Dans ce que vous faites C'est dangereux C'est pas un témoignage Pas à pas Bien qu'il soit Mon ami est frère Lui et moi On est frère Il sait pas Qui va mourir Avant qui C'est quelqu'un C'est lui 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 Il est le plus qui est mon parent C'est lui C'est lui Je n'ai pas un autre parent Que lui Il sait moi Il n'est pas que tes parents C'est lui Il n'est pas un autre Souvent on s'entend pas Après on s'entend Après on est lié Lui et moi C'est lui C'est pas parce que Tu es le même 5 Qu'est-ce qui Qui va être ton parent Il y a des gens Qui jouent ton Dans le cadre Qui sont les mêmes Vraiment C'est lui 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 Ben c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Dieu nous a créé Comme ça Voilà Il y a des gens Dieu en voit dans ta vie Et toi même Tu dis Merci Dieu De moi Vous voyez ça T'as vu Que tu me connais Amen Il le voit Mais je connais Je sais qu'il est Lui Il me connait Donc il sait Lui Je ne joue pas la spiritualité Si vous voyez Quelle présence C'est vous Il n'a qu'à Le côté spirituel Il ne joue pas avec ça C'est sa force Amen C'est sa force C'est ce qui fait Que les gens sont là Ils vont parler Moi je vois les gens Mais lui Tu vas les dominer Parce que ta force C'est Dieu Amen Alors L'aspect spirituel Je vous ai dit L'aspect spirituel Si vous jouez C'est l'aspect spirituel Ben vous Vous battez vos vies Il a compris Il dit Il faut que tu me consacres J'ai pris un petit tas Chez nous C'est le symbole De la grandeur Je vais le faire Soit j'ai pris Chaussures Pour consacrer tout ça Vous allez monter Un matin Le ministre L'a appelé Pour lui Viens être près de moi C'est pas lui Qui a nouveau C'est ça Bon bref Je mettais là C'est lui qui l'a appelé Quand vous consacres C'est la vérité Je sais qui est sa valeur Quand vous consacres Quand vous parlez à la terre Quand vous faites des actions Les chemins Viens vers toi Ça vient sûr Et les gens S'appuyer Ils disent Tu es devenue indispensable Présent c'est quoi Devenue indispensable Ben dis-moi Que Dieu bénisse Amen Je vous ai donné Des secrets Des révélations Des choses de taille Je suis quelqu'un Dieu Dieu m'utilise J'ai béni le Seigneur Pour ça Amen Il me montre Beaucoup de choses Les gens Ils parlent Mais nous On est dans du concret Amen Si les gens N'étaient béni Dis-moi Jésus Jésus vous aime Je vous aime Dis-moi Aucun Jésus vous aime On a pu maîtriser Des esprits négatifs Dans cette vie Au-delà de On a pu maîtriser Tout développement Entre Divo A Divo Quand l'histoire Commence à Divo Ça ne termine pas En tout cas Terre à son âme Dramina Qui les gens Brûlent un quelqu'un Et c'est que ça Présent c'est comme Avec déjà Quand je venais à Divo Il y a un élément Sur lequel Parce qu'on a brûlé Quelqu'un vite à Divo Nous on a réglé le problème Nous on n'a J'ai pu régler ça Parce que c'est un truc Qui a pollué La vie de Divo Spirituellement C'est des choses Qu'on a réglé Mais voici Il y a toutes les choses Qu'on a réglé à Divo Donc les gens Ils doivent beaucoup Des choses à Divo On a pu positionner Divo Il y a plein d'éléments On a vu des éléments On a vu des éléments Il m'a amené M'achète Il y a la même Tout ça Il y a des choses Qu'on a fait ressortir Parce que la vie L'avait besoin D'être purifiée La vie L'avait besoin D'être consacrée Donc nous on a pu le faire C'est pour ça que la vie De Divo aujourd'hui Elle a réglé Comment elle a joué ? Résez tranquille Goudron partout Mais dans tes narines Goudron J'avais la narine Tu seras Goudron Tu seras Goudron La narine Déjà même Mais tu m'analysais Il me disait Lui la même Il veut se donner un nom Mon frère C'est pas question de nom J'ai fait Amen Amen C'est pas parce que Il veut me donner un nom Je te dis C'est pas parce que Il me donne un nom Pourquoi penser C'est question de nom Quand j'allais A Digo Ma voiture s'écartait Dans la boussa Tu étais là A vous dire la vérité Vous banalisez Vous jouez les choses Ah non c'est une coïncidence Ça devait arriver Mais ça devait arriver Quelqu'un qui a activé ça Ça devait arriver Mais on a activé Si tu penses Comme ça devait Ça devait pas aussi arriver Donc il y a trop de choses Qu'on appelle à Divo Donc Divo là Quand j'ai dit aujourd'hui On va conser un grand sang De plié C'est pas un bichement Amen Divo Divo Nous dois beaucoup de choses Donc donnez mon message Au petit volet Divo Nous dois beaucoup de choses Amène-leur de cet stage Il y a des militiaires Pourquoi jouer ça Pour nous c'est du concret C'est pas un fait Non on va pas On sort du concret On n'est pas dans le Bavardage C'est dans le concret A Driboré on est parti C'est Driboré non Oui Driboré Les fautes qui sont parties Les vraies sont restées Arrêtez Ceux qui ne sont pas connectés Ceux qui ne sont pas connectés Ils ont eu le problème Alors que Dieu bénisse Amen Sois meilleur Amen Mais je ne vois pas ça Moi je ne fais pas ma vie Moi je sors Je prends l'eau Je parle à ma tête Je parle Et Chacun se cherche C'est pas question de Non T'as pas fait crassaut T'as qu'est-ce qu'il y a Dans le secteur Oui Les gens ils s'accueillent On a tous les nénés Pour rien les gens Ils viennent dessus Pour rien Pour rien Ils viennent Pour rien Donc on a compris Maintenant En bas j'ai le plan spirituel Amen Vous savez Quand les gens J'ai dit toujours Quand les gens vous attendent Jusqu'en Quand ils n'arrivent pas Vous appuyez Ah tu les laisses aussi Parce qu'il essaie Ça va magique Deux-tu voir un sorcier Mon cher Mon secret c'est Jésus Amen Mon secret là c'est Jésus Amen Amen Merci à tout Mon cher J'ai compris Qu'il faut Pendant que tu as pu faire Moi je suis dans le spirituel Et puis j'ai resté dans le spirituel J'ai resté dans le spirituel Voilà J'ai l'écrit Je ne dis pas Amen Moi je m'élève J'ai fait mon action prophétique Je parle sur ma vie Mon frère Je parle sur ma vie Je parle sur ma vie Je parle sur ma vie J'ai les actions prophétiques Que j'ai laissé en bord Mais j'ai répli ça Amen Tu ne peux pas me mettre en arrière On doit avancer Alors je parle Que Dieu vous bénisse Amen Que Dieu vous élève Amen Que Dieu vous repositionne Amen Que Dieu vous asseoir dans la gloire Amen Que aucun diable ne vous détruit Amen Que votre étoile brille cette année Amen Que vous aurez de gloire en gloire Amen Amen Je ne dis pas à la raison Je ne dis pas à la raison Je ne dis pas à la raison Tu dois venir chaque jour C'est une action prophétique Chaque C'est ton nom l'inspiration Que Dieu donne Faites On a son prophétique Ça ne va pas venir Celui qui n'a pas l'argent Il est procédé Vous allez me voir Quelqu'un qui n'a pas l'argent Qui est tout Non pas l'argent Tu as procédé Malgré que tu es Jésus Il est merveilleux Mais tu es procédé Amen De l'esprit de combat Alors que Dieu bénisse Amen Donc Divo là Dieu t'a donné aujourd'hui Une autre histoire C'est qu'il nous dit Moi et à présent C'est quoi Et Dieu dit Comment on a traversé Divo sur le plan spirituel C'était la préoccupation De Séiko Brésil en Séiko C'est ce que les gens ne savent pas Depuis ma tournée africaine Il s'est battu pour ça On ne peut pas tuer Brûler quelqu'un comme ça Dans la vie de Divo Et tout ça On a traité le problème Sur le plan spirituel Pour reposition Divo dans le système De développement Sur le plan spirituel On a dit Amen On a travaillé On a travaillé pour ça Donc Séiko là Il est à sa place Il joue un rôle Très important Dans le développement Alors L'ongéuité à vous Amen L'argent L'argent Faut que vous ayez l'argent Amen 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 Vous avez ça Amen La santé Amen Amen Tout ça Cette année-là L'homme n'a pas venu Ou qui va vous marier Amen C'est important ça Passive Goumen là Goumen a vaincu Cette année-là Amen Amen Vous m'ertisez tout le temps Je chasse l'esprit de Goumen Amen Les Goumen là Les pasteurs Déclairez vos biens Déclairez vos biens Déclairez vos biens L'évangélique Il lit la Bible L'évangélique Il lit la Bible Tout de suite On a deux mille vingt Chacun doit avoir quelque chose Alors que tu le bénisses Amen N'espoir Applaudissements 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 Amen A moins qu'il y ait quelque chose Mais après 21h, ne soyez plus dehors Soyez chez vous à la maison Arlez à votre vie Connectez-vous spirituel A 4h du matin, réveillez-vous pour prier Vous allez voir que toute cette année Payez vos dîmes, ne jouez pas avec vos dîmes Payez vos dîmes Connectez-vous à Dieu Vaut mieux que Dieu soit votre ami que votre adversaire Amen Si Dieu ne fait ton adversaire, il va te frapper Tu ne le mourras pas Tu ne paies pas ta dîme, Dieu ne va pas te dénir Ça c'est clair, c'est pas question de Non, je n'ai pas envie de payer les soucis Ça n'engage que toi mon frère Mais Dieu ne te bénira pas Dans Malachie, toi Le verset 8, il dit Investis-toi Si vous voyez que vous respectez les choses Vous êtes connectés à la Bible Vous êtes connectés à la prière Vous êtes connectés au show de Dieu Vous prenez les choses au sérieux Tu vas voir, il y aura une différence en 2009 et 2020 Amen 2019 et 2020 2019, il ne faut pas qu'il s'assoie comme 2020 2020, il ne faut pas qu'il s'assoie comme 2019 Que Dieu bénisse Amen On veut manger le gâteau cette année Amen Les Cécile Les Cécile Les Zadis Grégoire On veut manger Amen Il faut déclarer tes biens Même si on a pris un peu, un peu, un peu dans le rêve Mais il faut déclarer Ah, RFI nous envoie souvent les choses ici Alors que Dieu bénisse À nous, on est ici, on a RFI partout Soyez fortifiés Amen Alors, j'espère que vous avez bien noté les actions prophétiques Dès ce soir, commencez déjà Commencez déjà à le faire Voilà, commencez déjà à bénisser vos enfants Bénissez tout ce qui est autour de vous Voilà, bénissez tout ce qui est autour de vous Parlez sur vos têtes Ça, j'ai oublié de mettre lui Frottez ça à lui, là Puis dites tout La grandeur Parce que l'huile, c'est important Il dit L'huile coule sur la tête d'un rang Et des anges cassent sa barbe Donc, l'huile, l'homme chant, c'est important C'est l'esprit de la grandeur Vous mettez l'huile, allez-vous dormir, ça Cette année-là, vous allez voir Que votre étoile va prier Amen C'est tout Voilà Je vais vous expliquer un peu l'oral d'un De ministère prophétique Je vais vous expliquer Ce que le ministère prophétique fait dans la vie des gens Alors, donc, voici un peu Voilà, voici un peu l'oral du prophétique Alors, la fille qui est quittée à Bidjan Qui est venu à sa maman Laissez-le-vous Laissez-le-moi 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 Comment vous êtes venu là à sa mère Je voudrais que je t'explique un peu C'est ta fille Oui, c'est ma fille Oui Bon, elle est Étant petite, elle est restée avec mes parents Il devait la prendre donc Il y a ma maman qui a refusé Eux, je la prenne Parce qu'elle trouvait que son père donnait beaucoup d'argent Donc, elle a refusé Et moi, à chaque fois que je vais prendre ma fille, elle refuse Et puis, à mon monsieur, elle a pris ma fille pour envoyer chez ma grand-sœur Donc, à chaque fois, elle insistait, elle refusait Donc, c'est en 2019 On allait Bon, je travaillais avec La femme d'un pasteur Donc, c'est son mari qui m'a dit Ah, que vraiment, ta maman est en train de gâter ta fille Ta fille, là, si tu ne la prends pas vraiment Ils sont en train de la gâter, si c'est bon C'est-à-dire, il y a une lutte, mais il ne sait pas comment faire Donc, mais il ne m'a pas dit ce qu'elle faisait Donc, il m'a dit, bon, d'accord Moi, je vais, en tout cas, je vais prendre courage Il lui a dit, bon, il a posé une action pour moi Avant que je n'ai pas de choses dans ma famille Parce qu'il y a beaucoup de choses Donc, c'est comme ça Et je me suis levée le matin, quand j'ai fini de faire l'action Je suis allée chez mes parents Et puis, j'ai dit à ma maman que je suis venue prendre ma fille Quand elle savait ce qu'elle avait fait, donc maintenant Elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux passer Donc, elle lui a dit, elle venait passer les vacances Elle lui a dit, je ne l'ai pas dit, vous voulez con Donc, elle m'a redonné ma fille Le lendemain, il a dormi le lendemain J'ai pris la route En cours de route même, on a failli faire des accidents On est arrivé à Divo ici Ma fille, c'est après qu'elle m'a envoyé l'affaire Pour que le véhicule me laisse Parce que je suis allée serre, regarde J'ai obligé de courir Les gens te trouvent, appellent le chauve Donc, arrivé, c'est abusant Bon, je l'ai envoyé On était à la maison C'est qu'elle a expliqué tout à l'heure Pour suivre le sexe de ma seule En domaine, et puis ma seule a trouvé sa mère sur son sexe C'est ça, ma seule Ta fille, laisse que c'est clair Il lui a dit, moi, je ne sais pas Mais on va le voir à l'église Donc, je lui demande, on va à l'église Les hommes de Dieu qui sont là-bas, les pasteurs Il m'a dit, il ne peut pas m'expliquer Il faut le prophète lui-même Il dit, ok, donc un dimanche, on est parti Arrivé devant le bureau du prophète Sa femme était détente, il était dans un autre bureau Et sa femme n'avait même pas vu ma fille En même temps, elle a dit, aux filles qui étaient là Que la petite qui est de Dieu, elle est vraiment chargée Elle pratique la sorcellerie grave Quand le prophète est sorti, elle a vu aussi Il a dit la même chose Il m'a dit, donc, vraiment, ta fille Tu ne peux pas la laisser avec tes soeurs Parce qu'elle va te gâcher Elle est venue gâter carrément La vie de tout le monde Elle ne peut te séparer Donc, toi, tu es ta soeur à cause de ce qui vient Donc, soit tu vis avec elle Pour que tu fasses sa délivrance Viens faire sa délivrance un peu, un peu Mais elle ne peut pas vivre avec quelqu'un d'autre Si ce n'est pas toi Jusqu'à ce que sa délivrance soit faite Ou dans le cas contraire, tu cherches Un camp de prière Pour aller là-bas Pour qu'on prie pour elle Pour qu'elle ait sa délivrance Si elle le veut Dans le cas contraire En tout cas, ta fille est chargée C'est ce qu'il m'a dit J'ai dit ok Donc, après, il restait à nous Je l'envoyais avec le Pépa pour la laisser là-bas J'ai commencé à chercher En tout cas, il a cherché d'autres Même, je suis allé la paire, bagage Tout ça On nous a refusé dans beaucoup de camps Ils n'ont rien dit On m'a dit Donc, au Pépa, eux ne gardent pas Les gens qui pratiquent la sociétairie Tu restes avec la personne Tu viens chaque jour pour qu'on prie C'est parce que je cherche Donc, Dieu m'a fait grâce Il y a ma même sœur aussi Qui m'a parlé du saint Elle m'a dit De venir voir Adibu Donc, j'ai appelé J'ai eu le numéro J'ai appelé Dieu m'a fait grâce Elle m'a dit Ici, il n'y a pas de problème C'est comme ça Je suis venue avec elle C'est comme ça Je suis venue avec elle ici En tout cas, six mois après Même où je suis allée la laisser Vraiment Elle a fait des dégâts là-bas encore Non C'est ça Depuis quand il y a eu avec elle Ah d'accord C'est depuis les vacances Les vacances 2000 août Donc, vraiment, elle a failli Même ma sœur qui s'est marié Mais qu'elle voulait prendre son autorisme Elle a failli que qu'elle fasse un accident Elle a détruit ses papiers Pour qu'elle parte Mais comme ma sœur aussi Elle fait le service de Dieu Puis elle a approché Elle m'a dit À un moment, on est parti dans le bureau Où on voulait gâter le visage De ma tante là On allait voir, on n'est plus pas Parce qu'on a vu que Dieu lui a donné Un visa indéterminé C'est l'a dit Mais tu sais que tu as vu que Jésus Il est au-dessus de la sorcellerie C'est pas une ta faute Mais ce m'envoie de famille Non, mais il faut que tu as C'est possible d'être libéré Donc, j'essaie de parler avec elle Elle m'a dit Elle voulait sa délivrance En fait, c'est ce qu'il m'a donné Plus le courage encore Elle m'a dit Elle voulait sa délivrance Donc, moi j'ai dit que si je venais dans le camp Si elle a accepté vraiment Si elle n'avait pas sa délivrance Dans le camp, Yvon me dit Et puis Bon C'est pas une solution Donc à la base, tu ne connaissais pas le camp Tu ne connaissais pas Nivon, c'est ça ? Non, non Je ne connaissais pas le camp C'est un jour Je dis à ma soeur Que vraiment Je voulais aller A Divo pour aller faire l'évangélisation Je dis ça Et puis elle m'a dit Est-ce que tu es bien préparé A tous les attaques Et sur ta vie Ça lui a dit Bon En cherchant un autre jour encore Je vais voir Puis je laissais comme ça Je n'ai jamais entendu parler du camp Mais quand les gens m'ont parlé J'ai vu beaucoup de choses Sur YouTube en tout cas J'ai vu beaucoup de choses Trop de choses Beaucoup de délivrance Et puis je suis arrivée ici Vraiment Mes yeux Depuis le 26 Je suis là Le prophète même n'est pas là Mais Extraordinaire Parce qu'il y a des gens Qui expliquent des choses Et puis A travers ça Dieu Vraiment Dieu fait des merveilles Il y a eu beaucoup de choses Beaucoup de délivrance ici Qui m'ont fait du bien Donc Je suis rassurée Je sais que plus importe Ce qu'elle a fait Qu'elle a accepté sa délivrance Dieu va la délivrer Donc c'est ce qui me donne Le courage d'être là Jusqu'aujourd'hui Vous avez votre accord C'est ça Vous êtes d'accord Qu'on aide de tout ça Et vous Tu as tué combien de personnes Total Je veux 600 personnes 600 personnes Comment tu fais Pour tuer tes victimes Les gens que tu tues Tu fais comment Pour tuer les personnes À la fin Je mets attention au bif Il y a où chez eux Je les étouffe Avec les balles du bif Et puis je prends Les connes pour passer Sur leur cou Avec sur leur voie Qui fait quoi ? Je prends les balles du bif Pour appuyer sur leur cœur Et puis les connes Pour passer sur leur voie Et puis sur leur cœur Donc ça il faut que tuer les 6 personnes Donc ça il faut que tuer les 6 personnes Mais quand il est fini de tuer J'attends, j'appelle leur âme Et puis le nom au centre de le monde De la socellerie J'ai l'attention dans les animaux Soit poulet, mouton, cabri Ou beaux Et non, après ça encore Dans la socellerie Il y a caché la vie de ma maman Elle lui a mis un massif sur son visage Il y a mis Ta mec elle a là Oui Il y a mis un massif sur son visage Une boule de son vent Il ne faut pas qu'elle fasse son vent Et puis un putain aussi dans son vent Même putain dans son vent Et puis j'ai gâté son argent Et puis son argent Pas les mains dans le canariste Et dans le monde de la socellerie Pour ne pas que Tout ce qu'elle va faire Elle va investir Mais elle ne va pas gagner en retour Et puis encore j'ai gâté son travail Et puis encore j'ai gâté la vie de mon papa Et puis aussi j'ai gâté son travail Et puis quand je suis allé chez lui 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 Dans son son cacao Et puis j'ai gâté son argent Et puis je suis allé chez lui Dans le monde de la socellerie Pour que tout ce qu'il va faire Aussi il ne va pas gagner en retour Mais soit ce qu'il va prendre son cacao Ils ne vont pas lui donner de l'argent en retour Je suis allé chez lui Et puis je suis allé chez lui Et puis avec ma maman Je suis allé gâté la vie de mon grand frère Puis j'ai fait que mon grand frère Il ne va plus à l'école Il fume la drogue Et puis il est devenu brutton Il est devenu brutton Il est devenu brutton en fait ? Oui Il est devenu brutton en fait ? Il a dit que Il n'y a pas de mémoire Il va oublier Il va se comporter Contre quelqu'un Qui est avec Alzheimer Et puis il va mourir Et puis encore, avant ça, il y a une méde-dente, elle s'appelle Olga, elle, j'ai mis un masque sur sa figure, et puis je lui ai donné la marie, le masque qui a mis sur sa figure, ça fait qu'il y a des trous pour sa figure, et puis tous ceux qui la voient, ça fait qu'elle repousse, mais le masque qui a mis sur sa figure, je repousse tous ceux qui la voient donner la marie, puis encore le sida que je lui ai donné. Et puis, le jour que je suis arrivée chez ma maman, j'avais mes tantes, j'ai mes tantes, Doris et Roland, nous, on dormait, je dormais avec elle au milieu du lit, j'étais en coucher, donc en dormant, j'ai pris ma mère pour mettre ça sur son sexe, pour aller donner ça à ma tante, et ma mère, elle aussi, elle pratique la société, parce qu'elle n'arrive pas à faire d'enfant. Donc, je n'avais pas pu prendre le sexe de ma tante, parce que quand j'étais accouchée, il y a une de mes tantes qui m'a vu faire la tante, donc elle m'a apprévé, elle m'a réveillé, donc je n'avais pas pu faire l'action. Et puis après ça, encore, je, d'un côté, je travaille aussi avec la chivaine des hommes. Elle, avec elle, avec elle, je suis cinquième parmi ses employés à Saint-Pédro, et c'est là-bas, je l'ai reconnu. Donc, avec elle, j'envoie... Ça connaît qui, là-bas ? La chivaine des hommes. Oh non. C'est un jour à la plage, le 16 février, il y avait la décès d'une de mes amis, donc on allait à la plage, mais on a lancé la veille sur les états. Mes amis sont montés pour aller chercher la nourriture, et puis je suis resté, était dans l'eau avec quelques-uns de mes amis. Donc, la marée a commencé à monter, la marée était haute, donc quand je venais, il y a comme ça à m'étouffer dans l'eau, parce que je ne pouvais pas nager, je ne pouvais pas aller sur la surface. Après, puis j'entendais à quelqu'un qui m'appelait, mais j'essayais de me débattre pour sortir. Donc, mes amis sont venus me secouer, ils m'enlevaient dans l'eau, la nuit je dormais, mais alors que je suis sortie, je suis sorti pour aller pratiquer la musériture, elle m'a apparu. Puisqu'elle m'a apparu, elle m'a dit que, c'est vrai qu'il m'a appelé, de devenu, je vais travailler avec elle, que si je travaille avec elle, elle m'a fait de compte, je vous avais montré avec elle, je verrais des exploits, je verrais, elle va me donner la gloire, je vais me donner beaucoup de choses. Donc, je suis allé avec elle dans son voyage. Quand on est arrivé, elle m'a présenté à ceux qui a travaillé avec eux à Saint-Pézion. Et puis parmi elle aussi, il y avait ma tante. Donc, c'est ma tante qui m'avait présenté avec elle depuis, parce que quand ma tante venait, on allait avec elle à la plage. Donc, c'est depuis ce jour, elle m'avait déjà présenté à elle. Donc, elle m'a donné des missions pour aller dans les églises, pour aller contre les hommes de Dieu. Quand tu arrives dans une église, le soir, quand il y a l'éveil dans les églises, les petites prières, tu prends le corps d'une autre personne. Tu prends le corps d'une autre personne pour aller dans ces églises. Quand je suis là, tu tiens, on commence à provoquer le pasteur. Mais aussi, sur le pasteur aussi, il n'est pas un rationnel de Jésus. C'est vrai que tout le problème comment? Quand je suis assise, mes yeux, c'est par mes yeux, vu que le pouvoir là sort. Donc, quand je suis assise, je me lève pour venir l'attaquer. Quand je lui donne un coup de pain, on le perd du bon dans ce qu'il fait. Non, on le perd du bon, si celui aussi, il n'est pas enraciné, il ne voit pas. Donc, quand je finis l'attaquer, la nuit, quand je suis chez lui, on se va, on vaut chez lui. Donc, on se sent chez lui, on commence à le taper, prendre des bois, des fets pour le taper. Quand on finit, nous, on appelle son âme, que son âme vienne avec nous. Et puis, maintenant, on se va dans le monde de la sirène des autres royaumes. Non aussi, par ça aussi, il y a des nuits. Je prends le cas aussi de belles filles, de grandes filles. Pour aller aussi, quand tu vas dans la rue, il y a d'autres qui se promènent à partir de 22h, 23h. Quand tu me vois, tu m'appelles, c'est vraiment mon corps, mais tu m'appelles, quand je m'appelle, quand je sois avec toi, spirituellement, quand on sèche, je vais ça chez la sirène des autres. Donc, je vais ça chez la sirène des autres, à ça pour travailler la personne. Je crois aussi, la personne aussi, on peut lui donner une, le sida, puis la personne transmet ça à d'autres, à toutes les filles qui sortent avec elle, ou les filles qui sortent avec elle, elles deviennent des pros sujets. Elle a fait où, d'autres, elles aussi, elles meurent. Elle a la sirène des autres, et dans le nombre de personnes qu'il y a tuées, avec la sirène des autres, dans les 600, il y a tué 215 personnes avec la sirène des autres. Depuis 375, avec, dans le monde de la sirène des autres, il y a tué 15 pasteurs, et puis d'autres filles, et puis d'autres personnes de l'église. Combien des pasteurs? 15. Tu arrives à tuer les pasteurs? Oui, ceux qui ne sont pas enracinés. Comment tu arrives à tuer les pasteurs, pour que tu m'expliques? Pour tuer les pasteurs, quand quelqu'un me vit dans son église, mes amis m'invite à l'église, quand je me veille, et puis je suis assis, je provoque le pasteur spirituellement, faire le combat spirituellement, d'autres, ils arrivent à se débattre un peu, d'autres aussi, ils n'arrivent pas à se débattre, ça fait qu'ils deviennent loups, et puis, je commence à envoyer la solution, ça fait qu'ils ne peuvent plus prêcher. Vous savez, quand ils sont affaiblis à la nuit, après le combat, il y a une marque qu'on met chez toi, tout ça pour te reconnaître, pour savoir quand on arrive là-bas, la marque nous permet d'aller chez toi, donc on arrive chez toi, puis maintenant, au cours du combat, si tu... Ça veut dire quoi? Quand tu combats le pasteur, il y a une marque que tu mets sur lui, ça veut dire que tu expliques ça? Un simple reconnaître, un simple reconnaître, soit si on l'a touché, que tu le mets physiquement, même si on le touche, ça nous permet aussi, c'est un spirituel de savoir où il habite, où il est. Mais c'est comme un GPS de savoir précisément où il est. Donc on se voit chez lui, on le combat aussi, quand on le combattre aussi dans la nuit spirituel de moi, s'il n'a pas su se défendre aussi, on appelle son âme, nous le combattons, pourquoi on n'a pas de beufs et de beufs, pour le couffer, passer sur son corps, tout le monde, il appelle son âme et puis son âme, on s'envoie à son âme. Donc ça, il est reçu à tuer les 15 pasteurs. Mais tu tuer aussi des fidèles, tu as dit? Oui, il y a d'autres fidèles qui sont auprès de lui, puis aussi on arrive à tuer ses fidèles, mais il y a d'autres pasteurs, eux, la plupart sortent avec des filles de l'église qui ne sont pas leurs femmes ou soignées en cachoterie. Donc après, ils font ça, ça nous permet aussi d'avoir facilement accès à leur vie. Et puis d'autres aussi qui sont dans les écoles, d'autres personnes qui sont dans les écoles, qui sont près des pasteurs, qui sortent avec les filles de l'école, ça nous permet aussi, à ça aussi, d'avoir accès à leur vie, et puis d'autres personnes aussi de l'église. Quand tu es venu, qu'est-ce que tu as fait au centre? Quand je suis venu au centre, j'ai essayé d'abord de laisser la procédierie au dehors pour rentrer. Et puis, j'ai enterré une tête de coulée devant le centre, et puis je suis allé sous le centre avec le toit du centre. Et puis après ça encore, j'ai attaqué les pasteurs. Je suis allé les attaquer spiritualement. Je n'ai pas pu, donc je suis revenu. Et puis aussi, je suis allé vous attaquer spiritualement, où j'ai dit, je n'ai pas pu aussi, donc je suis revenu. Moi-même? Non, non. Comment tu as fait pour moi? Quand je suis allé là, je n'ai pas pu rentrer dans la maison. Où il était? Je suis allé avec la confrérie de la procédierie, avec ma grand-mère, la soeur de mon grand-père, ma tante Emma, la soeur de ma grand-mère aussi. On était un membreux. Au total, le pays de la confrérie, on était content. Nous, le temps de la confrérie, on est allé, avec d'autres de mes cousines, on est allé, je vous donne, on n'a pas pu rentrer dans la maison. Il y avait le feu autour de la maison, puis on est revenu. On a essayé au plus de deux fois, trois fois, on n'a pas pu, donc on a cessé. Madame, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous, un petit beurre, on m'a zé? Qu'est-ce que tu veux? Je veux ma délivrance. Hein? Je veux ma délivrance. Je veux ma délivrance. qui est dans le monde de la société, qui est dans le monde des ténèbres. Tu as fait beaucoup de choses, hein? Je ne vois pas. Tu as fait... Donc, tu as gâché la vie, qui est dans le monde. Je ne vois pas. Tu veux la délivrer, c'est ça? Je ne vois pas. Parce que la vie, la distance n'est pas une barrière et tu es capable d'agir. Donc, mon Dieu, la distance, Dieu peut te libérer, c'est-à-dire. Allez, laisse-la marche. Je prie. Je vais commander à cet esprit depuis la France parce que la distance n'est pas une barrière et tu es capable et tu es capable d'agir. Puisque là, pendant que je parle, ton esprit est tellement à niveau et je vais commander à ces esprits qui anniquent cette fille. Je commande à ces esprits même moi-même. Elle a décidé d'avoir tenu à Dieu. Alors, vous n'avez plus de raison à rester en elle. Je vous commande maintenant, pendant que je parle, toute patte informelle et formelle que vous avez tissée avec elle, je les brise au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de la source de Dieu. Maintenant, quitte son corps. Voilà, quitte son corps. Quitte son corps. Quitte. 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 Voilà, le feu chie-toi. Le feu consomme tes oeufs. Maintenant. Maintenant. Lâche-la. 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 Oui, au nom de Jésus. Quitte-la. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Oui, belle. Au nom de Jésus. Je te commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Allez, dégage. Si, dégage. 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 J'aimerais. Tu te marres maintenant. Tu la libères maintenant maintenant. Au nom de Jésus. Tu vois pas. Tu vois pas. Tu vois pas. C'est tellement. C'est tellement. C'est tellement. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Le bébé en train de bouger. Le bébé en train de bouger. Le bébé en train de bouger. Oh my God, thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci pour ce miracle. Merci pour ce miracle. Merci de repositionner ce bébé. Bébé de reposition. Oh alléluia. Merci Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta mort. Merci Dieu pour ta mort. Merci que la gloire te réveille. Pour cette mort puissante. Pour ce miracle de repositionner. Pour ce miracle Jésus. Merci pour ta mort sur cette grossesse et sur ce bébé. Merci pour ton intervention. Merci pour cette mort Jésus. Nous te bénissons Seigneur. J'ai dit qu'en faut-il on sera sauvé. Merci parce que tu sauves ce couple. Tu sauves cette mère. Et tu sauves ce bébé. Oh mon puissant de Jésus-Christ. C'est un programme qui est la même heure et qui meurt avec le bébé. Ce projet est refusé. Ce projet est annulé maintenant. Ce décret est brisé maintenant. Je communique la vie. La vie maintenant. La vie à la mère. La vie au bébé. Oh l'onction de vie. Visite. Des visites. Une onction de vivre. Des visites. La grâce de Dieu sur le bébé. Le repositionnement de ce bébé. Je te bénis parce que cette grossesse se repositionne. Le bébé se repositionne. Le bébé se repositionne. Le bébé se repositionne. Le bébé se repositionne. Tu reprends ta position. Au nom de Jésus. 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 Vis ton miracle. Vis ton miracle. Une onction spéciale sur cette grossesse. Une onction spéciale sur cette grossesse. La gloire de Dieu sur cette grossesse. Au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501